Si Laetitia Hallyday a retiré sa demande en appel dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, elle devra cependant faire face à la justice avec Laura Smith et David Hallyday le 6 novembre prochain. Au programme, pas de plaidoiries, mais les avocats doivent discuter de quelques formalités. Laetitia Hallyday a cédé. Le 15 octobre dernier, la veuve de Johnny Hallyday a renoncé à faire appel dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, et laisse donc la justice française gérer la succession de son époux. Une main tendue à Laura Smith et David Hallyday pour être enfin en paix, dont Pascal Ballant, le nouveau compagnon de la maman de Jade et Joy, serait à l'origine. Néanmoins, le volet judiciaire n'est pas complètement refermé, puisque l'audience du 6 novembre prochain au tribunal d'appel de Versailles a été maintenue, rapporte le Figaro. Au programme, pas de plaidoiries entre les avocats des différents partis, puisqu'elle a retiré sa demande en appel, mais juste un point sur les frais d'avocat. Un revirement qui était par ailleurs loin d'être un coup de théâtre de la part de Laetitia Hallyday, que certains considèrent déjà comme une arnaqueuse, qui souhaiterait simplement que les enfants aînés de Johnny Hallyday héritent également de ses dettes. Néanmoins, c'est la justice qui va désormais trancher dans cette affaire. L'occasion surtout pour la veuve du rocker de tourner la page, tandis qu'elle a retrouvé l'amour. Laetitia est amoureuse. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie depuis le mois d'août et elle ne s'en cache pas. Elle le dit et elle a besoin de passer une étape, expliquez le journaliste Benjamin Locoge sur le plateau de cet avou. Et de poursuivre, je crois qu'elle a besoin de montrer que son deuil est en train d'être fait et qu'elle veut construire quelque chose d'autre. Donc pourquoi rester dans ces querelles, pourquoi rester dans des haines ? Pour qu'elle avance, elle a besoin de mettre un terme à ce conflit-là. Point plusieurs raisons pour expliquer ce renoncement. Outre le fait qu'elle ait retrouvé l'amour, d'autres événements peuvent expliquer la décision de Laetitia Hallyday, à commencer par les revers judiciaires qu'elle a subi depuis presque six mois. Début mai, avant même la décision du tribunal de grande instance de Nanterre de juger l'affaire, elle s'était vue refuser par la justice américaine la possibilité de transférer les actifs du rockeur dans un truss. Une première défaite qui allait en appeler d'autres, à tel point que Laetitia s'est rapidement retrouvée au pied du mur, et quasiment dans l'obligation de changer de stratégie, et donc D'entourage.L'entourage de Laetitia, c'est l'autre grand changement des dernières semaines. Son père André Boudou revenu en première ligne, il en a profité pour faire le ménage dans la tribu d'avocats de sa fille, en enrôlant notamment les deux siens dans le nouveau pool de cadors du barreau. Et dès le départ, la nouvelle stratégie a clairement été l'apaisement, comme le prouvent les hommages qui seront rendus prochainement à l'Olympia, où Laura Smith a notamment été invitée. Jusqu'au conflit autour de l'exhumation du cercueil de Johnny, que Laetitia a finalement réglé à coup de communiqués de presse bienveillants à l'adresse des enfants aînés de son époux, comme un drapeau blanc vivement secoué. Même si David Hallyday compte bien se battre pour obtenir un droit sur l'exploitation de l'œuvre de l'idole des jeunes.